L'incidence a effectivement augmenté depuis pratiquement trois semaines de manière très significative. On est sur des chiffres autour de 360 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine, là où on était plutôt autour de 130-150 depuis le début de l'année. Donc une accélération qui est franche et qui est liée à l'impact du variant anglais qui est maintenant très largement majoritaire puisque c'est 85% des infections covid qui sont liées à ce variant. C'est vrai qu'aujourd'hui l'ensemble des indicateurs se dégrade depuis maintenant plusieurs jours. Ça se traduit dans les hospitalisations au niveau de l'hôpital donc automatiquement on est dans une situation où on doit s'adapter comme on l'a fait lors de la première et la deuxième vague en regardant là où quels sont les secteurs qui sont les plus concernés, les renforcer et puis prendre les ressources notamment humaines et compétences là où elles sont. L'intérêt de la déprogrammation d'abord c'est pouvoir ouvrir des liches supplémentaires de réanimation. Pour avoir du personnel compétent ça n'est que du personnel qui travaille habitué à travailler dans des blocs opératoires et du coup à partir de cette semaine on est obligé de déprogrammer et donc de prévenir les patients qui ne pourront pas être opérés sur les opérations non urgentes ou qui ne relèvent pas d'une pathologie en lien avec un cancer. Donc ce variant il est responsable d'une plus grande transmissibilité mais aussi de cas plus graves et c'est ça qu'on ressent à l'hôpital c'est qu'on a des patients plus jeunes et plus graves qui sont hospitalisés donc proportionnellement la réanimation est beaucoup plus touchée que les services de médecine. On a 26 patients Covid hospitalisés en réanimation et on en a au total environ 90 hospitalisés sur les services de médecine donc un impact qui est vraiment très fort sur les services de réanimation puisque normalement notre capacité en cette période elle est de 18 lits de réanimation donc c'est ce qui nous a imposé d'augmenter notre capacité sur ce secteur d'autant qu'on ne peut pas trop compter sur les autres réanimations de la région qui sont aussi très fortement impactées. La vaccination c'est ce qui va nous sortir du tunnel clairement c'est à dire que on voit et ça c'est vraiment une excellente nouvelle que les gens vaccinés ne sont pas hospitalisés et ne meurent pas. Ils font de temps en temps quelques formes vraiment bénignes mais c'est exceptionnel donc vraiment la vaccination protège et on a pratiquement plus de gens de plus de 75 ans hospitalisés ou très peu et ceux qui sont hospitalisés c'est des gens non vaccinés. Donc vraiment vaccinez-vous le plus vite possible c'est ça qui va nous protéger et nous éviter globalement de continuer à augmenter le nombre d'hospitalisations et puis derrière on espère pouvoir abandonner un certain nombre de mesures barrières qu'on ne fera que là-dessus il faut être réaliste. Ça n'est pas à l'ordre du jour dans les trois quatre mois qui viennent. Il faut que 90% globalement des gens soient protégés pour qu'on puisse envisager de revivre un petit peu plus normalement. Il ne faut pas que ces questions sur le vaccin AstraZeneca rejaillissent sur la vaccination en général. C'est à dire que clairement les gens de moins de 55 ans on va continuer à les vacciner avec les vaccins ARN, Pfizer ou Moderna sur lequel vraiment le recul qu'on a c'est que ça marche et il n'y a pas d'effets secondaires. Les effets secondaires qu'il y a eu avec l'AstraZeneca ne sont que chez des gens de moins de 55 ans de façon significative et vraiment aujourd'hui on attend les recommandations finales des autorités de santé mais très probablement on va continuer à vacciner avec l'AstraZeneca au delà de 55 ans ce qui est un très bon vaccin qui marche bien et qui protège de façon efficace en particulier des formes graves.